Belgique contre la Tunisie, c'était un match formidable avec Christophe Joss et Daniel Bravo aux commentaires. Les meilleurs moments ont été préparés pour vous, mais comme ça, par l'excellent Nico Ebesbilar. Musique de générique Surpuissant face à Meria et beaucoup plus rapide. Oui, Meria qui s'est laissé surpris, surprendre, pardon, il pensait que Ben Moustapha l'avait facilement, ce n'était pas le cas. Meunier, Meunier pour la frappe, elle est cadrée et ça met encore Moustapha à l'ouvrage et il s'en sort bien pour l'instant Ben Moustapha. Il est surveillé de près d'un hasard, on voit chaque fois qu'il touche le ballon, il y a deux ou trois Tunisiens qui viennent le presser. Ça joue bien côté belge en ce moment, ça combine bien avec Hazard qui tente de s'échapper. Penalty a indiqué Jair Malufo, est-ce qu'il était à l'intérieur de la surface lorsqu'il a été fauché d'un hasard ? Peut-être bien que le central vidéo va faire appel à Jair Malufo, c'est un autre Américain qui est au micro dans le central. La faute est bien commise à l'extérieur, il ne devrait pas y avoir pénalty. Hazard face à Ben Moustapha, ça fait 1-0 pour les Diables Rouges. C'est signé de son capitaine Eden Hazard. On a bien fait aussi, Raoui, pour sortir ce ballon. Il a trouvé Kazri derrière un peu de précipitation, ballon qui n'est pas arrivé jusqu'à Badri. Ça permet à Meunier de repartir de l'autre côté et de lancer Romelu Lukaku. Ce match est vif et alerte, il est engagé. Eden Hazard encore qui crée le danger, il a un peu manqué sa reprise. Très belle transition, défense attaque là sur cette parte de balle de Sassi. Attention, le contrôle un peu long et fautif de Malufo. Ça permet à Meunier de se contre-attaquer avec Romelu Lukaku. La frappe ! Et 2-0 pour Romelu Lukaku. Il ne faut pas leur laisser ce genre de ballon, il ne faut pas faire ce genre d'erreur. C'est coupable, c'est fatal. Ça fait 2-0 pour les Diables Rouges. 2-0 pour les Belges qui sont en train de filer en toute beauté vers les huitièmes de finale. Maintenant, on est beaucoup plus relax que si on compare avec les deux autres moments qu'on a faits. On est beaucoup plus relax, mais on est aussi beaucoup plus concentrés. On a toujours cette envie tous les jours. C'est quelque chose de bien et on doit continuer à s'entraîner et à jouer comme on l'a fait aujourd'hui. Et il ne joue que depuis un match. Oui. Un match et un gros quart d'heure. Mais c'est une équipe qui est capable d'attaquer, d'avoir le ballon, de jouer haut. Cette équipe des Diables Rouges, mais elle se délecte des espaces qu'on peut lui laisser. Et c'est ce qu'on fait là, les Tunisiens, lorsqu'il y a des espaces Emertens et Hazard, voire 2000 à l'heure. Et Lukaku se régale lui aussi de prendre cette profondeur. Allez, ce coup de front pour redresser la tête. Et la réaction tout de suite des Aigle de Carthage. Ce coup de front remarquablement frappé par Wabi Kazri. Et le coup de tête de celui qui met un compte de fait ici, Dylan Brown. Ça fait 2 buts à 1. Superbe, superbe coup de front de Wabi Kazri. Il a dû mettre un peu en émoi la Côte d'Azur, Dylan Brown, parce qu'il est originaire de Cannes. Il a été formé à la SCAN. Sa maman est tunisienne, ce qui explique sa sélection sous le maillot des Aigles de Carthage. Puis c'est un garçon qui a failli abandonner le football. Parce que Cannes a été rétrogradé administrativement. Et qui n'avait plus trop la place, les moyens d'élever les jeunes footballeurs. Attention. Les actions se succèdent dans cette rencontre. Et cette fois, il a fallu un gros arrêt de Ben Moustapha pour empêcher les Belges de reprendre deux nuits d'avance. Bonne anticipation, bonne intervention. Alder Weyreld, il y a le Tunisien qui reste à terre. Alder Weyreld qui frappe. Cette fois, c'est hors cadre. Oui, mais là, ce n'est pas bien, M. Marufo. Il fallait arrêter le jeu. Oh, changement. Le cauchemar après le conte de fées pour Dylan Brown. On va voir, en contraint ce ballon, c'est du bout du pied. Et je pense que le genou a tourné. C'est une entorse du ligament interne du genou. Casri pour la frappe. C'est décadré. Il a dû déployer ses bras immenses. Il a dû déployer ses bras immenses. Badri échange encore là-bas avec Naguès. Ça fonctionne bien entre les deux. Ballon qui file jusqu'à Ben Youssef. Le bel enchaînement. C'est pas cadré. Ah ouais, il n'est pas en réussite là. Fakreddin Ben Youssef dans son contrôle. Encore un blessé là. Il semble que c'est Ben Youssef qui s'est allongé. Ben Youssef, le défenseur. Ouais, le défenseur Siam Ben Youssef qui semble avoir un problème musculaire. Ça, c'est plus grave. Ah, il ne peut plus. Deuxième coup dur pour la sélection des aigles de Carthage. Ouais, et puis ça... Même si Ben Alouane va faire le métier sans peut-il faire confiance. Ce qui est plus grave, Christophe, c'est le fait que ce soit quand même assez tôt dans le match de changement. Encore le bon placement de Thomas Meunier et la bonne relance du défenseur du Paris Saint-Germain pour Eden Hazard qui a fait une grosse accélération qui peut suivre, servir Kevin De Bruyne. Le centre vers Lukaku. Ce ballon était trop fuyant pour lui. Voilà, les contres belges sont des merveilles. Oh, ça va vite. C'est Eden Hazard qui, évidemment, accélère le jeu, accélère grâce à sa vitesse. Ça part d'un bon ballon de Thomas Meunier et là, ça va extrêmement vite vers l'avant. Malouel qui a évité la touche mais je ne sais pas si c'était le bon choix. Il a donné ce ballon à Thomas Meunier qui est à l'entrée de la surface maintenant. Meunier qui peut lancer Romelu Lukaku. Ah, ça fait 3 buts 1. Encore un mauvais choix de Malouel là sur son côté gauche. Le doublé, le deuxième dans cette Coupe du Monde pour Romelu Lukaku. Et dans le temps additionnel de cette première période, la Belgique qui reprend deux buts d'avance, ça fait désormais 3 buts 1. Oui, c'est Thomas Meunier qui fait un gros, gros match qui est décisif là pour donner ce ballon de but à Lukaku. On a tout donné. C'est dommage que ces erreurs-là nous coûtent cher et nous coûtent des buts importants, surtout quand on revient à 2-1. Ce but sur la mi-temps nous fait énormément de mal. Après, voilà, ils étaient très forts. Sassi avec Badri Plenax, encore un bon appel. Badri pour la frappe. C'est dans les gants de Thibaut Courtois. Ils ont un super état d'esprit quand même parce qu'ils ne baissent pas pavillon. Un ballon pour Eden Hazard. Festival Eden Hazard. Au milieu de la défense tunisienne. Une occasion, une seule. Pas deux, pas 38, une seule. La première de cette deuxième période. Eden Hazard qui la transforme. Ça fait 4 buts à 1 pour les Belges. Des Belges redoutables offensivement. Ça, nous le savions. Oui, ils sont fulgurants quand il s'agit d'aller vers l'avant. Le but est beau. La passe de Tobi est super belle aussi. Après, voilà, un contre 1 avec le gardien. J'ai souvent l'habitude de dribbler. Et ça réussit. Donc, c'est bien pour moi, pour le groupe. Je pense que tout le monde est content aujourd'hui. Le renversement. Le renversement sur Thomas Meunier. Évidemment, c'est impeccable. C'est signé Eden Hazard. Et Meunier qui va pouvoir redonner à Eden Hazard son capitaine. Carrasco pour la frappe. C'est juste à côté de la lucarne. Oh, qu'elle était belle. Elle était belle, très belle, presque parfaite. Badri encore. Ils sont à l'entrée de la surface. Mais devant eux, il y a un mur jaune. Exactement. Et ce n'est pas le mur jaune de Dortmund. Là, ce sont les défenseurs et les milieux de terrain de la sélection belge. Et ça, c'était bien fait de la part d'Anis Badri qui se retourne. Ça s'appelle de la gestion d'effectifs. Sorti d'Eden Hazard. Qui, comme Lukaku, sorti quelques minutes avant lui, a réussi un doublé dans ce match. Inscrit, c'est deux premiers buts du tournoi. A été resplendissant. Par ailleurs, dans le jeu, Eden Hazard essaie de sa place à Michiba Chuaï. Bacchuaï avec Mertens. Mertens se redonne à Bacchuaï. Il a pris l'avance sur Ben Mustapha. Oh, le sauvetage sur la ligne. Meria. Bien joué Meria. Il y a cru jusqu'au bout. Il a sauvé son camp. Mertens avec De Bruyne. Oh, quand ça accélère. Ça va vite et ça fait mal. Carrasco. Carrasco pour la frappe. C'est un peu off. Bacchuaï, c'est là. Bacchuaï, il n'est pas réussite. Ça a été sauvé sur la ligne. Une première fois. Là, c'est la transversale qui repousse sa tentative. Quelle occasion encore pour les Belges. Mais alors, quand ils attaquent, Daniel. Oh, aïe, 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 aïe. Aux abris. Carrasco avec De Bruyne. Une d'entre les deux hommes. Tout fonctionne. De Bruyne va plus vite que Raoui, qui a été pris de Crampi à quelques instants. Bacchuaï. Sautetage de Ben Moustapha sur la ligne encore. Bacchuaï. Quatrième tentative. Ses contrées sont dessus la transversale. Ah ouais. Il n'en revient pas. Mais tu Bacchuaï. Il dit que c'est pas possible. Et oui, mais en face, il y a l'héroïque Farouk Ben Moustapha. Toujours pour éliminer des adversaires. Les passes des Belges. Le centre de Tillmans. Bacchuaï. Cette fois, c'est bon. La quatrième est la bonne pour lui. Ça fait 5-1 pour la Belgique. Au Calébel, cette équipe. Ça fait lourd pour les Tunisiens qui sont fatigués. Et le mérite aussi de Bacchuaï de s'être approché jusqu'au bout. Il le voulait ce but. Jusque là, Farouk Ben Moustapha n'en avait empêché. Là, il fait le geste qu'il faut. Je savais que je devais être prêt si je montais au jeu. Et voilà, ce soir, je pense que je l'ai fait de la très bonne manière. Et on doit tout simplement continuer comme ça. Et moi, sur le plan personnel aussi, continuer à travailler pour la prochaine fois que je monte au jeu. Essayer de faire pareil et aider l'équipe tout simplement. Et il va y retourner, Michi Bacchuaï sur ce long ballon de De Bruyne. Bacchuaï qui a éliminé Ben Alouane. C'est juste à côté du poteau. Il est temps que ça se termine pour la Tunisie parce que ça devient intenable pour eux. Injouable et terriblement lourd. C'est la Belgique, les Diables Rouges face aux aigles de Carthage qui marquent 5 buts, qui offrent du spectacle, qui prennent le chemin des huitièmes de finale, qui vont bientôt troquer, je le disais en ouverture, Daniel, qui vont bientôt troquer leur costume d'outsider pour une belle tenue de favori parce que cette équipe-là nous donne de sacrées belles émotions au football. Et ce match-là aussi. Oh, c'est fou ! Et c'est mérité ! Un 7e but dans ce match ! Ça fait plaisir. Ça fait plaisir pour les Tunisiens de pouvoir finir sur ce but. En plus, c'est Wabi Kazri, je l'adore. C'est un super joueur, super mec. On prend deux buts aujourd'hui, mais c'est toujours sur des petites erreurs. Et après, on sait répondre dès qu'on prend un but. Donc voilà, c'est ça la différence d'il y a deux ans, d'il y a quatre ans. Donc plus d'expérience dans le groupe. Daniel, cette affiche-là a été prometteuse. Ça a été une fête du football. 5-2 en faveur de la Belgique, qualifiée pour les huitièmes de finale. Ça a été tout pour le jeu, tout pour les buts, tout pour l'offensive. On s'est régalés. Quand on prend du plaisir, on gagne les matchs souvent. Donc aujourd'hui, on l'a fait de belles manières. Même s'il y a toujours des choses à améliorer. Surtout en première mi-temps, je pense qu'on était un peu timide dans le jeu. On n'a pas réussi à trouver les bonnes combinaisons. Mais voilà, on marque cinq buts. On n'est pas en train de faire. Et oui, les Belges ont marqué cinq buts à la Coupe du Monde pour la première fois dans leur histoire. C'est le match le plus prolifique de cette Coupe du Monde avec sept buts inscrits. Et c'était un match formidable. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette match ? C'est un des plus beaux. Et féliciter aussi cette équipe de Tunisie parce qu'en première mi-temps, parce qu'il faut être deux pour faire un bon match. Ce n'est pas pour passer la pommade à qui que ce soit. En première mi-temps, ils ont quand même perdu deux défenseurs. Et en phase deux, ils ont quand même un potentiel offensif exceptionnel. Cette équipe de Belgique, elle est formidable. Cette équipe de Belgique, elle va aller très loin dans la compétition parce qu'aujourd'hui, elle a de la maturité. C'est un peu comme la croix. C'est une équipe qui est joueuse avec un milieu de terrain Witzel et De Bruyne. Et devant, on ne va pas les citer, mais la seule peut-être réserve de ma part, c'est peut-être de voir Carrasco jouer dans ce couloir côté gauche qui n'est pas un véritable défenseur. Ça va quand il domine ? Ça va quand tu as la main sur le jeu, tu peux éventuellement. Mais là, c'est vrai que je pense que la Tunisie aussi, elle a montré des qualités. Certainement, elle est tombée face à une très 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 belle équipe. Il n'y a pas d'honte à être battue par la Belgique, par cette Belgique-là, je vous le dis moi. Forcément, quand on met huit buts en deux rencontres, Jean-Pierre Papin, ça donne le sourire. Mais on sent une joie de vivre dans cet effectif belge. C'est une équipe qui a pratiquement très peu changé déjà par rapport à la compétition qu'était l'Euro. C'est à peu près les mêmes qui sont là. Ils avaient eu plus de difficultés parce qu'ils avaient eu quelques blessés sur le point de vue offensif. Mais par contre, c'est une équipe qui a deux ans de plus, qui se connaît par cœur, qui prend très peu de buts, qui en marque énormément. Et puis quand tu regardes le potentiel qu'il y a et la manière dont ils jouent, eux, ils attaquent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même quand ils mènent un zéro, ils ne ferment pas le jeu, ils attaquent, ils vont en mettre un deuxième et un troisième. Et je me dis, quand tu as un petit problème de défense, si tu préfères aller attaquer pour mortiser le danger, c'est aussi une grande qualité. Et ça, ils l'ont. Et en plus, ils sont en pleine confiance. Donc attention à la Belgique. Oui, c'est un outsider très, très, très ambitieux. Les présidents de l'Europe. Même si forcément, ça risque de changer lors de la prochaine journée contre l'Angleterre. Steve. Quoi ? Tout le monde rigole quand j'ai fait une blague. Vous avez raison, j'ai fait une blague. Steve, on va revenir sur l'ombre du match. Qui est Eden Hazard. Oui, je suis un peu plus mesuré parce que j'aurais aimé un peu plus de stratégie des Tunisiens. À l'image tout à l'heure de la Suède contre l'Allemagne. Avoir vraiment un bloc défensif très bas. Puisqu'on joue contre une équipe qui a un fort potentiel offensif. On voit des Tunisiens qui sont disloqués. Honnêtement, il n'y a pas de stratégie défensive. Donc en plus, quand on a des joueurs qui sont en confiance en face, qui jouent des attaques rapides, on voit des joueurs, ballon au pied, ça joue superbement bien. C'est très adroit. Moi, je les ai trouvés même en marquage, mais très, très, très loin des Belges. Et puis bon, Eden Hazard, il ne faut pas lui laisser l'espace. Comme Lukaku, comme Batsoyi après, comme De Bruyne. Voilà, ça a été un joueur qu'on a trouvé justement dans cette zone entre les milieux et les défenseurs. On a essayé de le trouver dos au jeu, en remise. Il a fait des bonnes passes vers l'avant. Oui, c'est un joueur, si on le laisse trop jouer, ça peut être un peu compliqué quand même. Il arrive à trouver des espaces entre les lignes, Patrick. C'est ça, évidemment, ce qu'il recherche Eden Hazard pour être libre, après le ballon. Libre et ensuite pouvoir, grâce à sa fréquence de pied, accélérer le jeu et l'orienter comme il le souhaite. On le connaît, dribbler, capable de désorienter ses adversaires. Mais là où il a gagné en maturité, c'est dans son avant-dernière passe ou sa dernière passe. Et maintenant, il est ensuite, en plus, à la conclusion. C'est la plaque tournante de cette équipe dans l'animation offensive belge. Mais il peut aussi montrer l'étendue de son talent grâce à Witzel derrière, grâce à Kevin De Bruyne, qui, par leur placement, le rendent aussi meilleur. Ce qu'il a, c'est que c'est un vrai leader technique. Avant, on l'a connu quand il était à Lille. Un joueur qui jouait beaucoup plus haut et qui était à une tendance dans cette qualité qu'il a de dribbler. de percussion. Et là, il joue un peu plus depuis 2-3 ans. Il joue un peu plus bas, où il vient entre les lignes, prendre le ballon. Et puis, par rapport à sa petite taille, il arrive techniquement par des renversements ou faire la dernière passe. Mais cette équipe de... Il tombe quand même contre une équipe encore, là, qui le laisse contrôler, qui le laisse faire ce qu'il veut. Et c'est très compliqué. Je ne comprends pas qu'on le laisse jouer autant. Faire trois touches de balle pour un joueur comme ça, c'est déjà trop. Les défenseurs tunisiens, ils n'ont aucune agressivité pendant le match. Ils ont une belle équipe. Ça se déplace bien. De Bruyne, Witzel, les passes, c'est important. C'est des casques des lignes. Tu sais, quand tu arrives techniquement à se trouver les uns avec les autres, c'est difficile de les jouer. On parlait à un moment, on disait que le meilleur milieu de terrain, c'était celui de la Croatie, avec Rakitic, Modric et Kovacic. Mais quand tu regardes celui-là, De Bruyne, Witzel et Hazard, c'est pas mal non plus, je vais te le dire. Attention, c'est très, très bon, très, très fort. Les Belges, ils vont peut-être être champions du monde. Effectivement. Ça a de la gueule, exactement. Doublé, donc, pour Eden Hazard. Doublé pour Lukaku aussi. Donc, Lukaku double pour l'attaquant de Manchester United. Il est en pleine forme, Christian. On va revoir son match avec vous. Comment vous, vous aimez bien ? Oui, il est dans une forme exceptionnelle. Il est très rapide. C'est une très bonne progression. Il est préparé pour cette Coupe du Monde. Il est très bien préparé. Il a marqué 4. Il a un très bon pied gauche, très bonne technique. Et il joue simple. Il joue simple. Quand il regarde celui qui arrive derrière lui, il donne le ballon. Et lorsqu'il joue avec Hazard, et bien, simplement, il s'avance. Le ballon arrive, donc ensuite, il est malin. Et lorsqu'il y a de l'espace devant lui, il va toujours vers l'avant. Et il est très fin. Et en plus, il fait quoi ? Il est lourd, peut-être 95 kg. Et c'est un petit peu dur pour un poule lourd comme ça de bouger aussi vite. Mais il est toujours dans la surface. Il va toujours chercher les centres. Il joue bien avec ses coéquipiers. Et c'est vraiment le Lukaku qu'on aime. Regardez un petit peu ce petit crochet avec le pied gauche. Il est dans une forme exceptionnelle. Effectivement, il marque du pied droit alors qu'il est gaucher. Lukaku qui est sorti. Regardez. Dans un premier temps, on s'est dit, bah tiens, c'est bien. On va le mettre au repos un petit peu parce que la victoire était déjà dans la poche. Sauf que finalement, quand on regarde les images et quand on écoute aussi Roberto Martinez, le sélectionneur espagnol de cette sélection belge. Regardez. Ici, il va prendre un coup. Un Lukaku, donc, sur... Oui, vous en avez marre de celle-là maintenant. Je comprends. Les ligaments externes sur sa cheville gauche ont été touchés. C'est un coup, dit Roberto Martinez. On va attendre maintenant de voir comment ça se passe dans les heures qui suivent. Ça veut dire quoi, Jean-Pierre ? Est-ce que c'est une blessure qui va être grave ? Si c'est un coup, c'est pas très grave. Même s'il y a un match contre les Anglais, il n'a pas besoin de jouer contre les Anglais. Pas de souci. Donc, si c'est un coup, c'est pas très grave. Si c'est un arrachement ou quelque chose, c'est plus compliqué. Alors après... Ah bah, ça serait un véritable Lukaku de Massu. Oui, 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 oui. C'est pas l'idée. On va prendre du bon sel, là. Je me mets au niveau encore une fois. Le mec, il s'est entraîné avant de venir. Il a pas de marier. Il te connaît parfaitement bien. Il faut que je fasse le... Pas venu pour rien. Vous avez vu 17 buts lors de ses 11 derniers matchs avec sa sélection. C'est très impressionnant. Mais même s'il ne joue pas contre les Anglais, disons, il y a quand même Batshuayi, on l'a vu. Pas mal. Qui est allé d'être plutôt en jambes, lui aussi. Il y a de la frappe offensive dans cette équipe, Steve. Énorme. Je pense que c'est l'un des meilleurs potentiels offensifs. Comme on le disait, Jean-Pierre le disait. Ils ont aussi de l'expérience entre eux. C'est des joueurs aussi qui sont en forme dans leur club. Ils ont fait une bonne saison. Donc, moi, je les vois quand même aller assez loin offensivement. Défensivement, il y aura peut-être des trucs à régler. Oui. Pour l'instant, ils n'ont pas trop été testés. En tout cas, ils dominent leurs adversaires. Et on va voir contre l'Angleterre. Ils vont probablement dominer aussi leurs adversaires. On n'a pas tout dit sur cette rencontre. C'est le moment pour Luis d'aller sur la pelouse. Et oui, c'est un Luis, c'est tout terrain. Avec Vite pour ce moment. Je vais vite rentrer sur le terrain. Toi, tu as parlé de mon ami. Allez, on va rentrer sur le terrain. Hop. Allez, on va. Hop. On y va. Voilà, je rentre sur le terrain. Aujourd'hui, la Belgique a été impressionnante. Avec qui ? Avec un homme comme Luca. Que vous allez voir, cette puissance est dans ses appels. Il va prendre deux mètres de retard. Mais il va passer devant son défenseur. Il va presque prendre le dessus. Mais il va garder un sort remarquablement bien. Ensuite, vous allez voir sur cette situation-là. Vous avez là, Meunier qui prend le ballon. Qui va transpercer. Regardez son appel. Il s'écarte un peu du jeu. Meunier va rentrer à l'intérieur. Et lui, sur le côté droit, il va prendre un ballon. Et là, avec son pied droit, il va transmettre un centre remarquable pour qui ? Pour Eden Hazard. Et ensuite, vous allez voir, c'est le final. Là, il y a un pressing, un gros pressing de cette équipe de Belgique. Et lui, il fait un appel. Il peut avoir un appel dans la... Non, il s'écarte. Il s'en va sur le côté gauche. Et qu'est-ce qu'il fait ? Tire. Il frappe du pied gauche. Il marque. Bravo, Lukaku. Cette équipe de Belgique, attention à elle. Moi, attention. Je les vois aller très, très loin dans cette compétition. Je dis bravo à la Belgique et bravo. C'est plus. Attends. C'est plus. C'est plus. Les terrains, il faut rentrer. Demain, tu vas aller les fois. Oui, merci. Il y a du deux niveaux quand même dans tout ça. Lukaku qui marque, malgré votre présence sur la pelouse à ce moment-là. Quel son froid de l'attaquant belge. Un dernier petit image. Vous avez certainement vu ou aperçu. Thierry Henry est adjoint de Martinez. Il travaille avec les attaquants et surtout avec Lukaku. Est-ce que ça vous fait drôle, Jean-Pierre, de voir un champion du monde français qui travaille avec les Belges ? Il va peut-être les aider à être champions du monde, eux. C'est génial. C'est génial. Pourquoi on n'aurait pas le droit d'être avec les étrangers ? Parce que l'habitude, c'est que nous, on ne le fasse pas non plus. Non, mais Thierry, je pense qu'il aime ça. Il aime ça. Il connaît bien, je pense, Martinez. Et puis, je pense qu'il a le respect de tout le groupe par rapport à sa carrière. Je pense que c'est aussi un serial buteur. Donc, je pense que les conseils sont toujours bons à prendre d'un côté ou de l'autre. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un groupe qui fonctionne bien et il n'y a rien à changer. La vraie question qui se pose, c'est est-ce qu'on lui a laissé l'opportunité à Thierry Henry de revenir rejoindre le staff de l'équipe de France ? De toute façon, ce qui est important aussi, Patrick, on ne sait pas où on en est sur ce genre de situation. Mais c'est important pour des garçons comme Batshuayi, comme Lukaku, comme Eden Hazard. C'est un plus pour eux d'avoir quelqu'un qui a une carrière, qui a été ce qu'il a été. D'avoir un garçon comme ça qui puisse éventuellement lui apporter une touche de confiance. Christian, ça vous poserait un problème de venir aider les attaquants anglais, par exemple ? Dis oui. Je pense que ça pourrait aller, mais quand il parle, Thierry Henry, il sait de quoi il parle. Donc il ne peut que les aider. Il peut expliquer comment ça fonctionne ici. Donc il a beaucoup joué avant eux, il peut leur expliquer comment bouger, que faire lorsqu'ils sont devant les cages. C'est vraiment exceptionnel d'avoir ce type d'expérience pour vous entraîner. En tout cas, si la Belgique est champion du monde, il y aura une petite touche française là-dedans. Ça, c'est bon à savoir. Tiens, vous savez, on a été assez nombreux à critiquer parfois la réalisation des matchs de cette Coupe du Monde en Russie. On a peut-être un début d'explication, regardez. C'est au niveau du personnel. Eh bien oui, c'est des oiseaux en fait qui font tout. Ceux qui font le boulot ? Oui, franchement, je pense que les Russes commencent à nous prendre pour des pigeons. C'est un oiseau espion, fais attention. Eh oui, Stéphane, ça veut dire oui, on dit des choses comme ça dans cette émission. Désolé, vous ne serez pas venus. Si vous aviez su, on voit le classement de ce groupe G. On fait le point, le point G. Il faut voir que la Belgique est devant, l'Angleterre, Panama et Tunisie à zéro point. La Tunisie est éliminée de la Coupe du Monde et le Panama peut-être demain si jamais les Anglais arrivent à les battre. 14 heures, le coup d'envoi de ce Angleterre-Panama avec une heure d'avant-match évidemment sur Binsport. Dernière journée, c'est l'Angleterre contre la Belgique. Finale. Ah ! Finale de la Coupe du Monde. Ça, ça va être bon ça, non ? Finale. L'Angleterre-Belgique. Une finale, c'est celle que tu vas perdre. Allez, c'est l'heure des...